En tant que professionnelle de la santé, je crois qu'aujourd'hui, c'est très, très important d'aborder un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est ainsi à Saint-Julienne, c'est-à-dire les vers intestinaux. Donc, je sais que ça peut faire paniquer plusieurs familles quand on a un mémo de l'école pour nous dire qu'il y a plusieurs cas de vers intestinaux qui sont rapportés. Mais sachez que les vers intestinaux, c'est vraiment une affection qui est très courante et qui est bénigne. Donc, c'est vraiment pas grave. On appelle les vers intestinaux aussi des oxyures et les oxyures, ça va causer une affection qui s'appelle l'oxyurose ou l'entérobiase. Les vers intestinaux vont toucher surtout les enfants qui sont d'âge préscolaire et scolaire. Et il y a un enfant sur cinq quand même en Amérique du Nord qui va être touché un jour ou l'autre dans sa vie. Au niveau des signes et symptômes, des fois, il n'y en a pas du tout, mais généralement, la plupart du temps, il va vraiment avoir un symptôme qui est le plus répandu. C'est des démangeaisons assez sévères au niveau de l'anus. Donc, on va remarquer que l'enfant va se gratter beaucoup plus et c'est surtout la nuit. Donc, souvent, l'enfant va avoir un sommeil plus agité et des fois, il va être plus irritable aussi pendant la journée. Au niveau de la transmission, malheureusement, c'est ça qui est plate, c'est que ça se transmet très, très, très facilement par les oeufs, qui sont tellement petits qu'évidemment, ce n'est pas visible à l'œil nu. Et on va aller à notre insule, les mettre dans la bouche et c'est comme ça que la contagion va se poursuivre. Les oeufs, ils peuvent vivre jusqu'à deux à même trois semaines sur certaines surfaces. Donc, c'est ce qui fait que ça se propage très rapidement et que la contagion est quand même assez importante. Comment on fait pour détecter si notre enfant a des verres? Eh bien, première des choses, c'est qu'il faut savoir que les verres vont vivre au niveau du gros intestin, mais qu'à l'approche de la nuit, pendant la nuit surtout, le verre femelle va aller pondre des oeufs au pourtour de l'anus. Il faudrait qu'un des deux parents aille voir la nuit avec une lampe de poche et c'est facilement visible quand même à l'œil nu de voir s'il y a des petits oeufs ou même des verres qui sont blancs allongés. On peut même, avec un ruban adhésif, aller chercher un petit cut-outip, aller chercher un verre ou un oeuf, replier le ruban adhésif, puis après ça aller à la clarté pour analyser ça, voir s'il y a vraiment des oeufs ou des parasites, des verres. On pourrait aussi, chez les enfants qui sont encore au couche, retrouver des verres vivants dans les selles. Donc à ce moment-là aussi, il faudrait traiter. Pour ce qui est du traitement, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller voir le médecin pour avoir un traitement contre les verres parce que votre pharmacien peut vous conseiller des comprimés qui vont en fait tuer les verres et nous les pharmaciens, on va calculer la dose en fonction de votre poids. Et là, ce qui est important aussi, c'est que c'est une dose unique, mais il faut absolument la répéter deux semaines plus tard parce que le traitement, comme je disais plus tôt, va tuer les verres, mais ne tuera pas les laves. Donc si entre-temps, il y avait des larves qui étaient devenues des verres, bien là, il faut absolument refaire le traitement deux semaines plus tard. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut traiter toute la famille, même si on a observé des verres, par exemple, juste chez notre garçon à la garderie, bien il faut vraiment traiter toute la famille parce que justement, c'est très contagieux et puis on veut éviter une réinfestation. Parallèlement au traitement médicamenteux, c'est super important d'utiliser toutes sortes de mesures d'hygiène qui vont éviter la réinfestation. Puis encore mieux, si vous avez eu le petit mémo de l'école, bien toutes ces mesures-là vont peut-être aussi aider à ce que votre enfant ne soit pas contaminé. Donc première des choses, il faut vraiment garder les ongles le plus court possible parce qu'on s'infecte en ayant des petits oeufs au niveau des ongles puis à notre insu, on va les mettre dans notre bouche. Donc en gardant les ongles courts, déjà là, ça peut aider. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut porter une grosse attention au lavage des mains, l'hygiène des mains, surtout après être allé aux toilettes ou avant de manger, c'est super important. Il faut également essayer de laver la litterie au moins aux trois jours, là, pendant deux, trois semaines puis les sous-vêtements à tous les jours, les serviettes aussi à tous les jours pour éviter la réinfestation. Finalement, sachez que le pharmacien, c'est probablement le professionnel de la santé qui est vraiment le mieux placé pour vous aider avec vos inquiétudes face aux verres intestinaux et que ça nous fait un plaisir de répondre à toutes vos questions.